Merci beaucoup, Karine. Merci beaucoup, Andréanne. C'est toujours un plaisir de venir présenter au sein de nos instituts de recherche. Et quand on peut le faire de façon croisée, c'est encore mieux. Alors, j'aimerais d'abord reconnaître certains des éléments qui ont permis pour nous de préparer la conférence. D'abord, nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Ni réel ni potentiel à déclarer en lien avec le contenu de cette présentation. Et tous les documents et les captures d'écran que nous vous présenterons qui apparaissent dans cette présentation ont été obtenus en libre accès. J'aimerais aussi remercier bien sûr les organisatrices, Karine et Andréanne, qui ont été très présentes et qui nous ont permis de rendre cette préparation très agréable. Également, les collègues qui ont participé aux activités de recherche. Bien sûr, Patrick. Bien sûr, Isabelle qui est présente ici. Une autre Isabelle qui est chercheure d'établissement au CREGES. Docteur Van Pabenach, Zelda Pretas, qui est très active dans la communauté. Des collègues chercheurs à l'UQAM, Liliane Rachidi et une collègue qui était à Nouvelle-Montréal. Qui a, durant le projet de recherche, Paul Savignac, très impliqué au niveau des soins de fin de vie. Et on a eu un financement également de McGill. Maintenant, l'instance s'appelle Dialogue McGill. Et à l'époque, ça s'appelait Health Care Access for Linguistic Minorities Network. Et Isabelle qui a reçu également une bourse de l'Institut Sherpa dans le cadre de ce projet. Alors, merci à tout le monde et c'est toujours en collaboration qu'on est ravis de faire des présentations, des partages de ce qu'on apprend. Et ensuite, mieux connaître ce que vous pensez de ce que nous vous présenterons. Donc, on a essayé d'organiser la conférence de telle façon que nous parlerons un maximum de 40 minutes, tous les trois. On se partage la tâche et on souhaiterait vraiment discuter avec vous durant les dernières 20 minutes. Et n'hésitez pas, comme l'a mentionné Karine, à mettre vos questions dans les boîtes de chat. Alors, je souhaite commencer, étant donné que nous parlons justement de ces soins de fin de vie en contexte de diversité culturelle et linguistique. Sachant que je suis une des chercheurs à l'Institut Sherpa qui se préoccupe beaucoup justement de ces déterminants sociaux. Je voulais commencer pour vous dire que nous sommes au Canada, comme vous le savez. Et nous avons également une politique canadienne du multiculturalisme qui est celle qui a permis de mettre en place la loi sur le multiculturalisme en 88 et qui reconnaît l'importance de maintenir et de valoriser la diversité de la population canadienne avec deux langues officielles. Et de reconnaître la diversité de la population elle-même, ce qui se décline sur plusieurs juridictions à travers les différentes provinces du Canada, notamment au niveau du Québec et plus précisément à travers les différents ministères, dont celui de la santé et des services sociaux qui nous concernent particulièrement. Et juste pour vous montrer que nous avons des règles qui sont applicables en matière d'adaptation des services aux particularités linguistiques et ethno-culturelles avec des articles bien définis. D'autres articles dans cette loi 4S qui définit également les droits des usagers et qui définit les responsabilités des établissements quant à un devoir d'organisation pour permettre de tenir compte de ces diversités. Dans la mesure du possible bien sûr, mais il y a quand même ce devoir et notre présentation, elle va viser un petit peu ces différentes responsabilités, les engagements dans la mise en application de ce que nous avons identifié dans les écrits, de ce qui pourrait être effectivement applicable pour des services et des soins de qualité. Alors, pour continuer à rentrer dans la présentation du contexte, ici, je vous présente quelques données pour démontrer que nous avons effectivement une présence de plus en plus importante de personnes immigrantes qui ont été admises au Québec et qui représentent une grandissante diversité. Ici, vous avez la population des personnes qui sont admises présentes au Québec actuellement et dont on voit que le pourcentage augmente au fur et à mesure des années. Je sais que les deux dernières années, je sais que la pandémie, on aura des données disponibles à la fin de l'année 22. Il va y avoir quelques tendances différentes, mais néanmoins, la tendance reste croissante et nous devons nous préoccuper à titre de personnel soignant, personnel dans les services de santé et services sociaux à comment mieux répondre aux besoins complexes des personnes immigrantes. Ici, vous avez le décompte selon certaines catégories et je voulais vous montrer qu'on a quand même différentes catégories pour vous rappeler qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans la même boîte et que nous avons différents types d'immigration selon certaines populations qui arrivent ici. Et celui qui est assez intéressant à regarder, c'est le regroupement familial qui est d'intérêt pour nous dans la mesure où quand on décline ces données-là, on voit qu'il y a une majorité de la population immigrante qui nous arrive au-delà de 65 % de 15 à 44 ans et qui représente dans notre communauté les proches aidants. C'est la future génération des personnes pour qui nous souhaitons impliquer dans des activités de soins de fin de vie éventuellement au fur et à mesure des années. Et on voit qu'il y a aussi des personnes qui sont quand même assez bien ferrées dans la nature de leur immigration qui arrivent en tant qu'immigrants économiques. Mais en même temps, on voit que dans ces données-là, on a 67 % qui ont déclaré ne pas connaître assez bien le français ou l'anglais. Donc, ça vous donne ici un tableau assez, je dirais, général, mais malgré tout, qui vous donne une bonne idée de cette complexité de diversité que nous souhaitons partager avec vous. Alors, je passe la parole à mon collègue Patrick qui va vous parler maintenant du sujet directement. Merci, Bikis. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, dans la description entre l'immigration, avec les soins péritifs, on a mis un petit tableau sur le décès et le taux de mort et de taux au Québec. Sans surprise, il est croissant. On peut regarder les tendances qui nous mènent jusqu'à la pandémie. Il est publiqué, si tu peux préciser sur la prochaine diapo. Et sans surprise, le nombre projeté de décès ne fait qu'accroître. Donc, 2000, on est à 54, environ 53 000. Et on se projette en 2050 à environ 105 000 de nombre de décès. Donc, la tendance est croissante et on doit tenir ça en compte aussi dans l'offre de services. Chaque établissement de santé au Québec doit déclarer, chaque établissement doit déclarer, excusez-moi, leur nombre de personnes desservies en soins péritifs de fin de vie. C'est des chiffres qu'on a, la commission des soins de fin de vie collige à chaque année et par trimestre. Donc, on peut voir que bon an, mal an, depuis 2015, les établissements ont déclaré environ 30 000 usagers ayant accès aux soins de péritifs et de fin de vie. On doit prendre ces données-là avec un petit grain de sel parce que des fois, certaines personnes peuvent déclarer dans différents milieux de vie, à domicile, en centre d'hébergement ou en centre hospitalier. Donc, ce ne sont pas des chiffres qui sont mutuellement exclusifs. Donc, il faut mettre ça en perspective que c'est plus une estimation qu'on dirait à la louche. Donc, c'est vraiment un des comptes global. Toutefois, le ministère de la Santé et des services sociaux reconnaît que le nombre de personnes qui devraient bénéficier de soins péritifs est en progression. Donc, dans le plan de développement envoyé à la bas, 2015 et 2020, établit qu'il y a une hausse de personnes qui pourraient bénéficier de soins péritifs. Et on voit très bien que le ministère s'attend qu'il y ait 70 000 personnes qui auront besoin de soins péritifs d'ici 2050. Donc, la tendance ne fait qu'accroître. On le voit au niveau ministériel. Alors, au Québec, on a eu une loi qui a été mise en place depuis 2015, la loi 2 sur les soins de fin de vie. Alors, les personnes qui sont confrontées à ce type de soins-là doivent comprendre toute cette implication-là, pas juste au niveau légal, mais au niveau des soins et des services, et de comprendre ce qui est au milieu, en fin de compte, que la loi n'est pas seulement l'aide médicale mourir, qui a été vraiment beaucoup décrite dans les médias, mais aussi comprendre les soins impératifs. Le début des soins impératifs peut être aussi un peu difficile à comprendre pour la population en général, ainsi que les directives médicales anticipées, qu'on a eu très peu de discussion là-dessus. Et c'est la soins impératifs et tous les soins de fin de vie qui englobent le tout. Donc, c'est vraiment complexe pour la population en général. Donc, on peut imaginer pour les personnes qui arrivent, qui sont issues de l'immigration, être confrontées à ces choix-là peut être un peu déconcertant, sans comprendre forcément la commission spéciale de mourir et clasinité, pourquoi est-ce arrivé à ces soins-là en 2014 ou en 2015 avec l'absorption de la loi. Nonobstant ça, la loi aussi reconnaît que les gens ont le droit de recevoir des soins de fin de vie, de droit de recevoir des soins impératifs, ont aussi le droit de refuser ou d'accepter des soins ou même de rater des traitements en cours de route. Ce que la loi reconnaît aussi, c'est d'être représenté. C'est souvent surprenant quand on le met dans nos diapos, les intervenants disent « Ah oui, ils ont le droit d'être représentés ». En effet, la loi 2 permet que la personne soit représentée dans ses services, dans ses soins et dans ses choix de traitement. Et aussi le droit d'exprimer sa volonté. Donc, on parle de directives médicales anticipées, les personnes ont le droit de pouvoir mentionner les soins qu'ils veulent avoir en toute fin de vie. Donc, vous voyez que c'est vraiment une situation complexe. Les gens sont confrontés à l'intersection entre le droit, les services qu'ils peuvent avoir recours, et bien souvent se butent à des systèmes de santé qui ne sont pas toujours au fait justement de l'ensemble des lois et des rouages de la loi, et surtout de l'ancrage dans les services sociaux et de santé. Alors, la loi 2, dans ses valeurs, en plus de la valeur primaire qui est l'autodétermination, reconnaît que les personnes ont le droit des services vraiment en train de compassion, qui respectent les valeurs de la personne, mais aussi des proches, et concernent la personne dans sa globalité, dans ses soins holistiques, qui comprend la culture, ses croyances, ses pratiques religieuses, et toute la trajectoire de la personne dans sa fin de vie. Donc, c'est des choix qui nous amènent à avoir une pratique beaucoup plus centrée sur les besoins de la personne, et qui fait écho aussi aux principes directeurs du cadre des soins impératifs au niveau fédéral, qui inclut les autres dimensions, des caractéristiques particulières des personnes, donc la religion, la langue, l'orientation sexuelle, donc tout ce qui est un peu sujacent à la charte des droits de la personne, on doit en faire aussi état dans notre façon de donner des soins impératifs au niveau de la fin de vie. Prochaine diapo. Alors, ces personnes qui sont en fin de vie et leurs proches seront souvent confrontées à des décisions dans la trajectoire de fin de vie, qui auront un impact, qu'elles soient à domicile, qu'elles soient en centre d'hébergement ou en milieu spayé, et ces personnes-là sont confrontées à différents choix et options. Donc, d'abord, il faut que la personne puisse comprendre l'organisation des soins de fin de vie. Est-ce que les établissements de santé et les services sociaux expliquent leurs services d'une manière compréhensible et vraiment d'une manière accessible pour les gens? En plus, des documents que le ministère a produits, des clients qui expliquent les lois et qui expliquent les soins, c'est une chose de comprendre la loi, mais c'est une autre chose de savoir comment ça s'articule dans les soins qu'on offre à la population. Les personnes devront aussi se questionner sur les options qu'elles veulent avoir, quels soins qu'elles veulent avoir dans l'immédiat, mais aussi dans le futur, et dans quel lieu elles veulent recevoir ces soins-là. Donc, la personne doit aussi définir quelle personne représentera ses choix et ses options parce que la personne ne sera plus capable de mentionner ses choix ou de consentir aux soins. Et au-delà de l'ordonnance de réélimination cardiaque et des autres soins, la personne doit aussi comprendre que dans l'interception avec le système de santé, on leur demanderait aussi quel objectif de soins qu'elles veulent avoir. Donc, on parle de niveau de soins, on parle de savoir, pendant l'évolution de votre maladie, quels soins, quels objectifs qu'on voulait atteindre avec les soins qu'ils voulaient avoir, mais aussi avec l'interaction avec les intervenants de la santé. Donc, c'est des discussions et des sujets qui sont un peu difficiles à saisir pour le commun des mortels, mais aussi pour les gens qui sont confrontés bien souvent à leur première expérience, avec l'urgence ou la clinique médicale, d'être confrontés avec ces discussions-là sans avoir eu d'explications préalables, ça peut rendre la discussion difficile. Donc, tout ça fait en sorte aussi que la personne, dans son processus, doit aussi concevoir dans le futur, puis qu'ils soient proches, l'organisation des soins qu'elle veut avoir, mais aussi, on parle de testament, on parle de planification après le décès et tout l'accompagnement des proches dans leur deuil. Donc, vous voyez, c'est des considérations qui sont importantes et qui sont lourdes de sens, et est-ce que la société, les établissements, les intervenants sont bien préparés à avoir ces discussions-là dans la trajectoire de la maladie, avec des personnes sous l'immigration, et aussi avec les personnes qui sont même au Québec de plusieurs années, ce sont des sujets qui sont difficiles et souvent sensibles à aborder. Donc, on peut comprendre l'intersection anti-public qui s'est présentée et les soins de fin de vie qui sont vraiment des enjeux un peu sensibles et parfois un peu volatiles. Prochaine diapo. Alors, par rapport aux décisions que les personnes doivent prendre, c'est sûr que les intervenants doivent bien souvent être au fait des déterminants de la santé, qui a un impact sur la façon que les gens vont prendre leurs décisions, la façon qu'ils vont comprendre les informations qu'on leur donne. Donc, oui, Biggis faisait état de la langue, il faisait aussi la capacité des gens à comprendre l'information dans laquelle on va donner. Donc, les autres facteurs sont aussi le genre, les valeurs, les croyances qu'on a fait état tantôt, mais aussi le statut socio-économique, le statut migratoire, le niveau de soutien social, formel, informel, leur appartenance à la communauté, tout ça, ce sont des facteurs qui vont influencer leur prise de décision et qui vont amener à reconsidérer bien souvent les autres éléments qu'on avait abordés plus tôt. Alors, chaque intervenant de la santé, qu'elle soit travailleur social, travailleur social, infirmière, infirmière, ergo, physio, médecin ou un autre intervenant de la santé, il y en a tellement, sont contraints à un code déontologique. Et leur code déontologique spécifie que la personne doit être accompagnée avec des soins individualisés. Donc, les intervenants ont une obligation aussi professionnelle d'arriver leurs connaissances et de traiter, j'utilise le thème traiter, ou de soigner la personne ou d'être en interaction avec la personne et son système de soins, système de soins qu'on peut comprendre la famille, le couple, la communauté et de les accompagner dans la compréhension et aussi dans les soins qu'elle veut avoir et qu'elle veut aussi expliquer et aussi documenter. Donc, c'est une obligation qui revient aux intervenants de la santé, mais aussi une partie qui revient aux établissements de la santé, de pouvoir informer ces gens-là sur tous les soins et toutes les lois qui sont attenantes et qu'on passe rapidement aujourd'hui. Mais les établissements ont aussi un devoir de présenter ces façons de recevoir les soins. Je passe la parole à Isabelle. Alors, c'était juste moi pour deux minutes avant que je ne passe la parole à Isabelle pour justement vous présenter le projet dans le cadre duquel Isabelle, Isabelle, dans le cadre de sa maîtrise, travaille, fait des recherches et agit également comme coordonnatrice de recherche. Donc, c'est le projet avec les prémices que Patrick vous a présentées et celles que j'ai présentées en amont. C'était vraiment pour pouvoir mieux comprendre de quelle façon est-ce qu'on peut, déjà que c'est compliqué, si on rajoute ces dimensions additionnelles de la sensibilité à la diversité culturelle et la diversité linguistique et de quelle façon est-ce que tous ces éléments complexes que Patrick a évoqués, comment on peut les comprendre si ma langue maternelle n'est pas le français, n'est pas l'anglais et si l'information qui est mise à disponibilité ne résonne pas pour moi avec les intersections des autres déterminants selon mon âge, selon le niveau de mon éducation, ma compréhension de comment le système de santé fonctionne. Quand on parle de littératie en santé, c'est vraiment de comprendre les différents petits mécanismes qui font que je vais pouvoir accéder au bon service au moment le plus approprié, au moment opportun, comme on dit, et avec le temps requis. Et donc, si je ne connais pas les services, si je ne sais pas ce que ça veut dire, les soins palliatifs, à quel moment je peux en recevoir, tout ça nous a amené à réfléchir un petit peu à ce qui existe actuellement dans les écrits et également à en parler avec des experts éventuellement. Et on s'aperçoit que dans le contexte actuellement, les données sont limitées en ce qui concerne ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est comment vivent les personnes en soins de vie, cette expérience-là, quels sont leurs souhaits liés à la fin de vie, l'interface reçue avec les services, comment ça s'est passé, la qualité perçue. On a des données par rapport à ce que le personnel soignant nous dit, mais ce que les personnes elles-mêmes vivent, on a très peu de données et on n'a pas vraiment une sensibilité à est-ce que la personne a vraiment reçu le soin dans cette trajectoire de soins de fin de vie au moment où il le fallait. Donc, on a encore beaucoup de points d'interrogation, donc on essaie de mieux comprendre par le biais de ce projet et donc on a essayé de documenter certaines bonnes pratiques dans l'offre et dans l'accessibilité aux soins palliatifs. Et je passe la parole à Isabelle qui a fait quelques petites activités de recherche à cet effet. Oui, merci, merci aussi pour ma présence ce midi. Donc, c'est ça, moi, comme on a mentionné pendant les présentations, je fais ma maîtrise, je suis à la maîtrise à la Faculté des sciences infirmières, je suis en dernière année, puis je suis également, je contribue comme coordonnatrice de recherche sur le projet qui vient d'être présenté par Dr Bissandji. Donc, mon projet de maîtrise qui se fait sous forme de stage, il vient s'inscrire dans ce projet. Donc, on a des objectifs qui sont relativement similaires. Un de mes objectifs pour mon projet, c'était justement d'essayer d'identifier les bonnes pratiques. Donc, on a présenté déjà plus tôt, on sait qu'il y a des défis, on sait qu'il y a certaines barrières, à essayer d'avoir accès à de l'information, à communiquer. Donc, là, on a voulu essayer de voir, bien, qu'est-ce qui est effectivement mis en place, qu'est-ce que, c'est quoi les initiatives qui ont été développées autant au Québec qu'au Canada qu'à l'étranger. Dans le cadre de mon projet de maîtrise, vu que je suis dans une maîtrise en sciences infirmières, c'est sûr que mon angle d'approche est un peu plus axé sur la contribution de l'infirmière. Mais dans le cadre du projet de recherche, c'était vraiment les professions de la santé en général. Donc, pour pouvoir identifier les bonnes pratiques, il y a comme deux grandes activités qui ont été réalisées depuis la dernière année et demie. La première, c'était une recension des écrits qui a été faite dans des bases de données scientifiques puis dans la littérature grise. Donc ici, je ne passerai pas trop de temps là-dessus, c'est juste pour vous montrer un peu les mots-clés qu'on a employés, juste pour vous montrer qu'essentiellement, on voulait faire ressortir des articles qui rapportaient des bonnes pratiques pour répondre à des défis d'accès, que ce soit pour trouver de l'information sur les soins palliatifs, comment utiliser l'information puis comment la comprendre. Puis pour que ce soit des articles qui avancent spécifiquement ces défis-là puis ces bonnes pratiques auprès de populations qui sont susceptibles d'être exposées à des défis liés à un contexte de diversité culturelle et ou linguistique. Donc ici, c'est juste pour vous montrer la méthode qu'on a employée pour la recension des écrits. Donc, on a utilisé le modèle Prisma. Donc, on a utilisé des bases de données qui apparaissent ici. Là, on en a plusieurs parce qu'on voulait vraiment avoir un... Vu qu'il y a plusieurs professions de la santé qui sont concernées, on voulait... Il y a certaines bases de données qui sont plus... qui ont des articles plus spécifiques à certaines professions. Puis dans la littérature grise, on a essayé d'aller plus autour des organismes communautaires, des associations en soins palliatifs qui ont souvent des documents très intéressants pour les professionnels de la santé, pour les personnes procédantes ou pour les personnes elles-mêmes. Puis je veux juste mettre l'emphase sur notre N62. Puis la précision par rapport à ce qui est affiché dans les références rejetées, on n'a pas été dans les spécificités des soins palliatifs pédiatriques. On a vraiment été plus... Vu qu'il y a des complexités puis des nuances propres à ce type de clientèle. Puis on a essayé vraiment de cibler des articles qui discutaient non seulement des bonnes pratiques, mais il y a plusieurs articles qui rapportent les défis d'implantation de ces bonnes pratiques-là. Puis dernière activité, la deuxième grande activité pour identifier les bonnes pratiques que Docteur Vissanji l'a mentionné, c'était des entretiens semi-dirigés qui ont été réalisés auprès de 16 personnes qui se rapportent expertes en soins palliatifs et de fin de vie. Et deux entretiens de groupe qui ont été réalisés auprès d'organismes communautaires. Donc auprès de 16 personnes au total pour ces entretiens de groupe. Les entretiens ont été réalisés de l'automne 2020 à la fin de l'année 2021. La pandémie de la COVID-19 a complexifié un petit peu le recrutement des personnes et les moments pour faire les entretiens qui ont été faits essentiellement en ligne en collaboration avec M. Durivage puis Docteur Vissanji. Et j'ai pu y contribuer également. On a eu également le comité d'éthique qui nous a octroyé l'autorisation de faire ces activités-là. Vous avez l'information en bas à droite. Puis ici, c'était juste pour vous montrer. On a mis quelques données socio-démographiques. Puis c'était juste pour mettre l'emphase sur les domaines d'expertise. On a essayé vraiment de cibler des expertises diverses. On s'est même rendu en droit ou en gestion, en anthropologie parce qu'ils ont des perspectives, des perspectives différentes de la préoccupation. Ils ont des perspectives différentes des types de stratégies qui pouvaient être mises en place. Puis c'est des domaines qui sont complémentaires. On fait souvent la promotion. Si on veut faire la promotion de la collaboration interdisciplinaire puis intersectorielle, bien, pour le faire, c'est important de savoir de quelle façon chaque secteur comprend la préoccupation puis de quelle façon ils lui répondent. Donc, c'est pour ça qu'on a autant de domaines d'expertise. Puis finalement, essentiellement, les questions qu'on posait, c'était on voulait avoir leur perspective des défis dans leur milieu, de ce qu'ils connaissent eux, de leur perspective aussi des bonnes pratiques qui sont mises en place pour essayer de favoriser l'accès à de l'information, être capable d'initier des conversations avec des personnes en contexte de diversité culturelle et linguistique, autant pour rapport aux soins palliatifs que de fin de vie. Puis on terminait aussi avec une discussion sur ce serait quoi pour les recommandations qu'ils proposeraient pour pouvoir, soit des nouvelles bonnes pratiques ou des façons de faire pour que les bonnes pratiques qui existent déjà soient mieux connues, soient mieux utilisées à bon escient et au moment opportun. Donc, je redonne la parole à Docteur Usanji qui va parler des concepts, certains des concepts qui sont ressortis. Merci Isabelle pour tout ce travail et le travail qui nous reste encore avec mon collègue Patrick et les autres membres de l'équipe. Donc, juste pour résumer un petit peu, nous vous avons présenté depuis le début de la conférence les éléments qui nous préoccupent, notamment comment accéder à des services et des soins de qualité quand on n'est pas à l'aise, quand on vient de l'étranger ou quand on est ici depuis longtemps mais qu'on ne connaît pas trop comment ça marche parce que la notion d'immigration, elle est très variable. On peut être, entre guillemets, des vieux immigrants, ne toujours pas parler la langue ou ne pas connaître et on peut même dire que la population québécoise elle-même, comme l'a mentionné Patrick, a des difficultés déjà à naviguer. Donc, ce qu'on constate, c'est que la communication et la conversation qui sont des sujets sensibles, qui sont des sujets émotifs, requièrent d'établir une relation de confiance et c'est ce que Patrick a mentionné par rapport à nos responsabilités déontologiques et professionnelles. Nous aimerions beaucoup réveiller votre conscience, chers membres de l'audience, à la responsabilité, à l'imputabilité que nous avons à mieux faire comprendre ce qui est disponible, comment le faire, comment prendre le temps de le faire pour qu'on puisse initier à un moment opportun justement cette conversation concernant la trajectoire des soins palliatifs, à quel moment, à qui je m'adresse, comment je m'adresse, est-ce que je peux recevoir, est-ce que ça veut dire que je meurs ou est-ce que ça veut vraiment dire que je vais être aidée pour que je puisse passer à travers cet épisode-là de façon la plus appropriée possible et quels sont les besoins que je peux partager, que je peux émettre et on s'aperçoit vraiment dans les constats actuellement puis on est, si tu travailles encore, en continu, mais qu'il y a une ignorance justement de ces services et même pour pouvoir aider à parler de ces services-là, comment est-ce que je vais pouvoir me faire comprendre à quoi j'ai droit ? Ici, on vous fait ressortir l'importance de pouvoir être en mesure d'être accompagné par une personne qui comprend la langue mais qui comprend mon contexte. C'est pour ça qu'on vous amène la notion d'interprétariat formel versus informel. Ce n'est pas la même chose. Lorsque j'ai débuté la présentation, je vous ai montré la tranche d'âge de 15 ans à 44 ans. C'est une couche de population qui sont des accompagnants et des accompagnantes qui, la plupart, si c'est la nouvelle génération, parlent le français et l'anglais. Bon, accompagnés, mais est-ce qu'ils sont trop proches ? Quelle est la distance que je veux avoir lorsque Patrick nous disait par rapport aux droits que j'ai d'initier une démarche de fin de vie ? C'est ma décision. Ce n'est peut-être pas celle de mon proche mais je dois en informer mon proche également ou je ne dois pas. Mais comment je navigue dans tout ça ? On s'aperçoit qu'il y a une certaine complexité dans les divergences d'opinion qu'il peut y avoir par rapport à ce que moi je veux, par rapport à ce que la famille veut pour moi et comment est-ce que la relation personnelle, émotionnelle de la personne va être affectée, les difficultés. Donc là, je ne vous fais qu'un tableau rapide de ce qu'on voit dans les écrits mais qui font ressortir cette complexité lorsqu'on en arrive à cette trajectoire et où on doit décider comment continuer et comment impliquer la famille, laquelle impliquer. Je voudrais ici souligner justement dans ces expériences de fin de vie, dans ces travaux de ce que notre collègue Sylvie Fortin appelle des déterminants et des contextes de ce que veut dire la bonne mort, s'il y en a une, des travaux fort intéressants qu'avec sa collègue Josiane Legale qui d'ailleurs est aussi chercheure d'établissement à l'Institut Sherpa, des travaux fort importants qui font ressortir justement ce vécu et la trajectoire de ce vécu par rapport à tout le processus de décision qui doit être mis en place et qui doit être accompagné de façon la plus appropriée possible. Quand on regarde justement les directives médicales anticipées dont a mentionné Patrick parmi les volets de la loi et qu'on y met cette complexité de la diversité, de la communication, de la conversation, qui va les mettre en place, comment on les met en place, comment on explique, quel est le temps qui va être requis quand on souhaite mettre en place ces éléments-là. Ici, je vais terminer par vous montrer un peu un résumé de ce qu'on constate dans les différents types de détresse, tant émotives que professionnelles, du côté du personnel, du côté de la personne et l'interface ensuite par rapport à comment on peut travailler à établir une relation de confiance quand il y a des conséquences que vous voyez ici en rose par rapport à s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise compréhension quand on parle de correction of inaccuracies. Pour pouvoir aller comprendre ce qui est mal compris par la personne, il faut d'abord commencer par savoir ce qu'elle comprend. Comment est-ce qu'on définit ce qu'elle comprend et avec qui on va lui expliquer si elle désire être accompagnée ? Ici, en jaune, vous voyez la décision qui va permettre que la personne est adéquatement préparée pour recevoir une information, pour comprendre l'information, ensuite avoir cette relation à trois entre la personne qui soigne, la personne qui reçoit des soins et la tierce personne qui est l'interprète et qui viendra faire la médiation ou la confiance aussi dans cette personne-là. Ici, vous avez tout un cadre de différents concepts qui vous permettent de vous donner en une image comment la discussion en fin de vie que vous voyez ici à gauche doit se préoccuper de tous ces éléments-là par rapport aux déterminants sociaux de la santé, par rapport à un sujet difficile, par rapport à comment préparer aussi la personne qui va être la médiatrice avec nous et je termine par vous donner quelques ressources que nous avons quand même au Québec à cet effet. La banque interrégionale d'interprètes sur Montréal qui s'appelle Jérôme Plus et que j'encourage fortement à tous ceux qui sont là comme personnes de la soignante de bien connaître comment y accéder dans leur réseau. Il y en a une aussi à la Capitale Nationale qui fonctionne très bien en collaboration avec une ONG et qui a toutes ces langues qui sont disponibles pour pouvoir accéder. On a également la banque d'interprètes qui est basée dans l'organisme Service d'aide aux néo-canadiens sur Sherbrooke-en-Estrie qui travaille aussi très très bien à se rendre disponible le plus possible pour accompagner les personnes. Donc, je repasse le micro à mon collègue Patrick. Tout terminé. Bonjour à nouveau. Alors, suite à notre recension des écrits, on a été confronté à 400 plus d'articles intéressants sur cette problématique-là de la fin de vie et comment accompagner les gens dans la compréhension de la fin de vie et comment faciliter les échanges et la communication et la conversation sur les problématiques de la fin de vie. Donc, on aurait pu présenter une présentation d'une heure juste sur la recension des crimes. On a décidé d'en prendre quelques-unes pour illustrer le propos, dont celle de l'EI qui spécifie que les personnes même immigrantes d'un âge très avancé, ce qu'elles bénéficient davantage, c'est qu'une collaboration entre le réseau formel et son réseau informel pour prendre les décisions sur la planification de soins de fin de vie. Donc, ce qui est important c'est de retenir c'est que les personnes âgées, immigrantes provenant d'autres cultures sont intéressées de participer à la discussion sur la fin de vie si elles sont bien accompagnées par les gens qu'elles veulent avoir autour. Donc, nous intervenants avec certains intervenants de la santé vont dire oui, mais la loi 2 c'est l'autodétermination, la personne seule devrait pouvoir prendre la décision pour elle-même, par elle-même, sauf qu'on est confronté à différentes cultures, différentes façons de voir la fin de vie, de voir l'accompagnement et je pense que ce serait vraiment intéressant de voir l'accompagnement dans une perspective plus familiale. Donc, la personne qui est en fin de vie ne vit et ne meurt pas seule, elle est bien sûr accompagnée par un réseau soit formel, informel et des proches aidants, je pense que c'est important de ramener cette discussion-là à ce niveau-là et pouvoir bien l'accompagner, que la personne soit de l'immigration ou pas, je pense que les intervenants devraient aussi ouvrir leur perspective d'accompagnement et de voir la personne, non seulement une personne avec son proche aidant dans cette diade-là, mais de le voir dans une perspective peut-être plus familiale et même les membres de la famille qui sont à l'étranger ou à l'extérieur du pays participent aux discussions et ont une influence directe et indirecte sur les choix que les personnes vont faire en famille. Donc, ça, c'est juste une perspective. Il y a d'autres études qui montrent aussi que les réalités autochtones, d'autres réalités plus raciales aux États-Unis, mais bref, peu importe la nationalité qu'on est confronté. Ce qui est important, c'est de voir si la décision de prise à un niveau individuel, familial ou collectif. Donc, ces modalités-là vont influencer la prise de décision et la considération qui doit faire partie de la discussion sur les soins infirmiers. On a publié récemment aussi un petit commentaire sur l'impact de la COVID sur les soins impériatifs, de voir les soins impériatifs aussi comme faisant partie de la santé publique. On parle de la refonte du système de santé. On parle aussi dans les aires de temps de tous les mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir sortir les gens plus rapidement de l'hôpital et l'impact de la COVID sur nos pratiques professionnelles. Donc, il faudrait peut-être se repositionner suite à la cinquième ou sixième vague, peu importe, aux autres vagues qui vont venir, comment on fait pour rejoindre des gens de la communauté pour rejoindre leurs préoccupations et les informer sur les soins de fin de vie. Donc, un peu en genre de synthèse, voici le tableau qu'on a un peu mis de l'avant, c'est que les soins, les milieux de soins devraient mettre en place des genres de mentorats entre les intervenants plus vétéraux et ceux qui sont plus jeunes pour pouvoir les familiariser à ces discussions de fin de vie et pas juste les équipes palliatives à domicile, les équipes qui font le suivi à long terme. Ça doit prendre aussi des formations initiales donc niveau académique, BKIS à l'enseigne Université Montréal, donc c'est de voir aussi comment on peut former ces gens-là avec une approche interdisciplinaire. Donc, de ne pas jeter la responsabilité de ces discussions-là seulement aux médecins, mais de revoir individuellement à chaque discipline comment on peut faire pour bien informer la personne qu'on reçoit à domicile ou dans tous les lieux de soins par rapport à leurs droits et par rapport à ce qui s'en vient par rapport à leur fin de vie. Donc, tout ça doit être aussi ancré dans une réalité de collaboration comme Isabelle mentionnait plutôt, vraiment intersectorielle puis interdisciplinaire, de voir comment les organismes communautaires peuvent aussi participer et participer déjà d'ailleurs aujourd'hui à l'éducation, à la formation et à la transmission d'informations sur les services et sur le continuum de soins qui est disponible à la personne. Tout ça, de voir que l'approche, on doit le voir, une approche plus populationnelle, ce qui fait un coup à l'article qu'on a publié récemment, de bien informer de la population sur les soins péritifs et de fin de vie et de normaliser justement ce dialogue qu'on devrait avoir dans une perspective beaucoup plus large et non seulement individuelle comme on le fait à tous les jours dans notre pratique professionnelle. Pour ce faire, on devrait vraiment mettre en place des initiatives soutenues pour sensibiliser les gens sur les soins péritifs et de fin de vie différemment durant l'année. Pas juste quelques présentations, mais vraiment sur une base continuelle parce que les proches aidants, les personnes en fin de vie sont confrontées à différemment et doivent avoir accès à cette information-là. Donc, ils devraient avoir plus d'informations. On leur a mis un cradré étiré parce qu'on voulait une perspective sur le long terme et à moments différents pour pouvoir renseigner des gens seulement sur leurs doigts qu'on a évoqués plus tôt dans la présentation sur la loi 2. C'est sûr, on doit aussi offrir du soutien pour la personne en fin de vie par rapport à ses choix. Des fois, si les choix ont été faits, de les revisiter par rapport à l'évolution de leur maladie, de le revoir par rapport aussi aux personnes qui sont impliquées dans leur milieu, mais aussi d'offrir du soutien aux proches pour être bien au fait sur ce que la personne va voir et comment elles pourront activer les services ou comment elles pourront faire de l'advocatie pour la personne face à une perte de capacité à concentrer aux soins. Tout ça doit s'ancrer dans un sentiment d'appartenance à une communauté, donc de ramener des soins beaucoup plus près de la communauté, beaucoup plus près d'eux, et que des campagnes, que ce soit de publicité ou des initiatives de sensibilisation soient vraiment faites à un niveau local. Beaucoup d'articles scientifiques qu'on a consultés mentionnent même que ces discussions-là doivent être faites dans la communauté, dans les sous-sols d'églises, dans leur synagogue, dans leur milieu, dans les pharmacies même communautaires pour éloigner un peu le modèle hôpitalcentriste dans lequel on est et de ramener ça vraiment plus près des gens, plus près de leur réalité, et plus près de leur communauté d'appartenance. Donc, c'est les discussions qu'on doit avoir dans la future proche suite à la cinquième ou sixième vague. Procèmne diapo. Alors, selon Dilany, Orlin, Sudou et Singh, vraiment, pour eux, le défi de l'accès, ce n'est pas juste lié à une défaillance ou une faille de l'individu, mais vraiment plus un échec du système d'accompagner les gens vers les soins qu'ils ont besoin des soins des services sociaux et de santé, merci Big Kids d'avoir fait l'inversion dans leur accompagnement de fin de vie. Donc, c'est ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. C'est rapide. On a lancé beaucoup d'éléments. C'est pour ça qu'on voulait davantage d'avoir 15 minutes pour discuter avec vous par rapport à votre réalité de l'intersection entre les soins impéritifs et la diversité multiculturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada